Ce qui est très parlant, c'est non seulement les meurtres qui sont effectivement la partie dont on parle, mais les usages très décomplexés d'armes à feu, en rafale avec de plus en plus d'armes, même de guerre, utilisées par des gens jeunes et pour lesquels nous on essaye d'avoir une répression sans faille, vraiment. On est beaucoup plus sévère en la matière qu'on ne le serait dans l'Hexagone et pour autant, on ne stoppe pas le phénomène. Donc on a une arrivée d'armes récemment avec les services de M. le Préfet, de police et de gendarmerie, on a procédé à la destruction de nouveau de centaines d'armes. Tous les ans, on en détruit des centaines qu'on a saisies et elles sont toujours là, toujours en circulation et toujours utilisées. Et avec, vous avez raison de noter le nombre de tirs ou en rafale ou en tout cas multiples. On a eu des attaques devant des établissements de nuit ou des soirées. On a des vols où tout de suite, il y a plusieurs coups de feu tirés et on a une espèce de banalisation. Moi, je suis très étonnée de ce que, sur les rapports que me font tous les jours les services de police et de gendarmerie, on a fréquemment une dame qui vient et qui dit « on a entendu des coups de feu », on vient vous le dire. On essaye d'investiguer, mais quelquefois, les gens qui les entendent disent « oh bon, ben voilà, encore des coups de feu ». Et il y a une espèce de banalisation, y compris dans les gens qui en seraient les témoins de nos concitoyens qui disent « ben j'ai entendu des coups de feu hier soir » et tout le monde a l'air de trouver ça assez ordinaire. Moi, je n'ai pas vu ça dans d'autres ressorts judiciaires dans lesquels j'ai travaillé.